Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par HPE Hewlett-Packard Enterprise dans le cadre du rendez-vous des décideurs IT édition 2022. Dans le cadre de cette journée dédiée à la RSE, nous allons nous intéresser à la nouvelle façon d'appréhender les infrastructures au sein de votre entreprise, avec notamment l'introduction d'une économie circulaire dans leur conception. Parfois, les enjeux de RSE propres à chacune de vos entreprises impliquent que les constructeurs revoient leur manière de travailler à la production de ces infrastructures, donc qui équipent vos entreprises. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau du rendez-vous des décideurs IT Sabine Crespo, ambassadrice développement durable chez HPE. Bonjour Sabine Crespo. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. On va essayer de comprendre un petit peu comment les entreprises peuvent diminuer leur impact en lien avec leur stratégie d'équipement et on va notamment parler d'infrastructures. Avant d'expliquer comment un constructeur comme HPE se transforme, il est intéressant de revenir sur l'impact justement sur les entreprises de la transition climatique. Quels sont les défis selon vous, Sabine Crespo, auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui ? Alors les défis, j'ai pas mal réfléchi à la question. Je rencontre énormément de clients pour parler de ces sujets-là. Bien sûr. Finalement, on a trois grands enjeux où on est tous confrontés en tant qu'entreprise. Le premier, c'est un peu une évidence, c'est cette demande grandissante, exponentielle en termes de technologie, de ressources qui est liée à l'explosion de la data. C'est un sujet qu'on voit partout, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on constate quand même qu'effectivement, année après année, les entreprises doivent gérer plus de data pour rester au niveau de leur transformation digitale et maintenir leur activité. Exactement. Voilà, ce dont on peut parler, c'est de toutes ces data qu'on crée avec nos terminaux justement, comment on les traite au plus près justement de l'endroit où elles sont créées, comment on les emmène dans le cloud ou dans les data centers pour pouvoir les traiter et en retirer de la valeur pour l'entreprise. C'est ça aujourd'hui, la valeur de l'entreprise, c'est de traiter au mieux ces données. D'accord. Et donc ça, ça passe par des serveurs notamment qui vont traiter les données. Exactement, ce qui demande une puissance de calcul de plus en plus forte et donc un besoin grandissant et grandissant de compute, de stockage, etc., de réseau. Et alors vous me voyez venir, ça va peut-être à l'inverse peut-être justement de stratégie RSE ou autre, mais ça c'était le premier défi des entreprises. Il y a deux autres défis que vous avez... Oui, exactement. Le deuxième défi qu'on voit et qui est vrai partout, mais qui est encore plus vrai je trouve en France, c'est comment on gère la complexité du développement durable. D'accord. Là, je parle vraiment du respect des lois, enfin de toute la réglementation. D'accord. On voit les lois, elles sont de plus en plus présentes et de plus en plus contraignantes au niveau du monde, au niveau européen, mais surtout en France. On est très, très, très acteurs sur ce marché, très, très moteurs. Bien sûr. Enfin, sur tous les marchés d'ailleurs. Notamment en réglementation, c'est vrai qu'on a souvent un coup d'avance quand même. Réglementation. Et donc le développement durable n'échappe pas finalement à cette tendance. Exactement. Donc déjà aujourd'hui, il y a un certain nombre de contraintes que toutes les entreprises connaissent, qui sont la déclaration, performance extra-financière. Il y a plein d'acronymes de BGS, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, l'auditie énergétique, il y en a des tonnes. Mais ce qu'on voit quand même, c'est ce qui arrive. Et je vous donne un exemple. Là, au 1er janvier 2022, il y a trois lois anti-carbone qui sont arrivées en France. Je parle vraiment de la France. Et qui vise clairement le numérique. Je vous donne juste un exemple. C'est l'ARCEP, qui est une autorité de régulation sur tout ce qui est communication électronique, etc. Qui doit avoir la capacité de récolter de la part des entreprises toutes les données environnementales liées au numérique. D'accord. Si on ne le fait pas, la sanction, c'est 3% du chiffre d'affaires mondial. Donc là, on arrive dans des conséquences. Oui, dans des niveaux d'amende, de sanctions conséquentes. Oui, bien sûr. Surtout quand on s'adresse à des géants du numérique, justement, qui sont présents dans un certain nombre de pays. Et ça, c'est des choses qui arrivent, qui vont être de plus en plus fortes, de plus en plus contraignantes. Et comment les entreprises font face à ça ? Comment ? Parce qu'avant de pouvoir le donner à l'ARCEP, il faut pouvoir le récolter, le mesurer, etc. Et ça, c'est un vrai enjeu. Ça, c'est un vrai sujet de complexité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette capacité. C'est pas comme si on avait déjà le rapport et qu'il suffisait juste de le transmettre à l'autorité de régulation. Là, concrètement, on n'a pas les données ou en tout cas, il faut s'organiser pour aller les chercher. Exactement. Il faut mettre en place une politique de numérique responsable pour déjà, la première étape, faire un bilan dans nos systèmes d'infos. Qu'est-ce qu'on a ? Où est-ce qu'on va ? Etc. Et ça, c'est la première étape qu'il faut mettre en place. Et voilà, la maturité là-dessus des entreprises en France, elle est très hétérogène. D'accord. Et je pense qu'il y a besoin d'accompagner les entreprises sur ce sujet-là. Alors, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, quand on parle de numérique et notamment de ces réglementations qui concernent le numérique, ça concerne le numérique au sein de toutes les entreprises ou le secteur du numérique ? Je parle du numérique dans toutes les entreprises. D'accord. Toutes les entreprises, elles ont… Enfin, le numérique, en fait, si je reprends les définitions, le numérique, c'est trois tiers. C'est d'abord tout ce qui est terminaux, donc les PC, les smartphones, les box, les télévisions. Ce qui a le plus d'empreintes carbone en France, dans le monde, c'est les écrans. C'est tout ce qui est autour de nous. Qui pèsent à peu près entre 75 et 80%. Après, il y a les data centers qui pèsent à peu près 15-16%. Et après, on a les réseaux, tout ce qui va relier justement les data qu'on trouve dans les terminaux au data center. D'accord. Donc ça, c'est pour vous donner… Et donc, la réglementation s'attaque entre guillemets… À tous ces niveaux. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup… Au sein des entreprises françaises. Voilà, exactement. Donc, si je reviens sur le troisième enjeu des entreprises… Et donc, le dernier enjeu… Comme ça, on va pouvoir dresser un contexte et voir… Alors, j'en étais où ? Donc, il y avait effectivement ce niveau de data et de données qu'il faut gérer pour gérer sa transformation ou sa transition digitale. Il y a ce sujet, complexité de développement durable en lien avec la réglementation quand on est une entreprise française. Et alors, le troisième défi ? Et le troisième défi, j'ai envie de dire, c'est un peu basique, mais c'est pourtant vrai. C'est comment on répond aux attentes de ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc, les clients, les partenaires et les salariés. Tout l'écosystème, en fait, qui, on le voit, est de plus en plus exigeant envers l'entreprise, sa propre entreprise aussi, en termes de les impacts environnementaux et sociaux que l'entreprise. Donc là, on va vraiment travailler… Oui, on revient sur un sujet presque de valeur, de valeur des collaborateurs, de valeur des clients. Oui, oui, tout à fait. Et de l'image de marque et comment on répond à toutes ces attentes. Elles sont très hétérogènes, à nouveau, ces attentes. Effectivement, les salariés, les partenaires, les clients, ils ne vont pas tout à fait avoir les mêmes attentes. Et donc, ça aussi, c'est très complexe et il faut pouvoir adresser ces sujets-là. Donc, je suis une entreprise française en 2022. D'un côté, il faut que j'accélère, je reste compétitif. J'ai une activité qui se développe bien. Donc, il faut que j'ai plus de données, que je gère plus de données, que j'ai plus de data center, plus de serveurs, mais aussi plus d'équipements particuliers, même si ce n'est pas le sujet qui nous anime aujourd'hui. D'un autre côté, il faut que je prenne en compte l'impact de mon activité et notamment du numérique sur l'environnement et que je le gère vis-à-vis de la réglementation. Et il faut que j'en prenne aussi en compte, peut-être parce que j'ai des valeurs à titre propre, mais parce que mes clients et mes collaborateurs en ont également. C'est un demandeur, tout à fait. Est-ce que, si on revient au sujet data center, infrastructure, est-ce que ça pousse les entreprises à revoir la manière dont elles s'équipent justement sur les sujets numériques et en ce qui nous concerne aujourd'hui sur tout ce qui est serveurs ou data center ? Mais elles n'ont pas le choix, les entreprises, aujourd'hui. Il faut vraiment répondre à cette demande-là qui est prégnante et qui va s'accentuer. Nous, on le voit chez HPE, les demandes clients qui intègrent des critères RSE, développement durable, environnementaux, sociaux, enfin tous ces termes-là, ils augmentent de 50 à 60% par an. C'est simple, tous les ans, depuis au moins 5 ans. Donc ça devient des exigences de plus en plus fortes vis-à-vis de leurs partenaires dans le numérique. Exactement. Et quand on reçoit des appels d'offres, par exemple, on est passé, avant 2015 à peu près, sur l'appel d'offres, il y avait 5% de la note pour choisir le fournisseur qui était liée à des critères RSE. Aujourd'hui, c'est 20%, c'est la norme. Aujourd'hui, c'est 20%. Voilà, ça a multiplié par 4 en quelques années. Et on ne peut pas mentir sur ces sujets-là. On est obligé de s'investir et de vraiment proposer, répondre à ses besoins. Il y a un vrai risque, tout simplement, de chiffre d'affaires, si c'est la réalité. Ça devient un avantage compétitif. Ça veut dire qu'à performance égale, voire même à performance peut-être un peu inégale, on ira vers celui qui a le moins d'impact. Exactement. Et ça, c'est une réalité. C'est ce qu'on voit en tout cas, nous, chez HPE. Et alors, il y a effectivement un sujet-valeur, un sujet-engagement, mais pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est parce qu'à partir du moment où on achète un data center et qu'il est intégré dans notre entreprise, au bilan de l'entreprise en question, ça devient finalement, ça rentre dans la mesure d'impact de l'entreprise en question. Exactement. Le système d'information, c'est une part non négligeable de l'impact de chaque entreprise. Donc, oui, oui, c'est considérable. Il faut le prendre en compte. Là, on arrive aussi sur du risque de réputation, tout simplement. Il y a des risques aujourd'hui à ne pas prendre en compte l'impact de son entreprise. Bien sûr, c'est ça. Il y a un risque sur le chiffre d'affaires et de la réputation. Vous le voyez dans toute la presse, les réseaux sociaux, les entreprises, elles parlent tous de leurs objectifs de neutralité carbone à 2040-2050. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et dans tous les impacts, le numérique, c'est une énorme part. Et alors, justement, quand on est professionnel du numérique, quand on équipe les entreprises en infrastructure, en data center ou en serveur, comment est-ce qu'on peut s'adapter ? Comment est-ce que chez U.S. Parkard Enterprise, vous avez réussi ou vous êtes en train de vous adapter pour répondre à ces nouvelles exigences des entreprises ? Alors, moi, je vois deux sujets là. Il y a le premier sujet, c'est nous, chez HPE, dans l'entreprise, comment on adresse ça en interne dans le sens où on doit être exemplaire. Comment est-ce qu'on fait notre transformation d'abord avant d'aller proposer des équipements qui vont permettre à d'autres de réduire leur impact ? Oui, tout à fait. Moi, je crois personnellement que pour que ça fonctionne, il faut que le développement durable, toute cette dimension de responsabilité de l'entreprise, elle doit être complètement partie intégrante de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise, pas une BU à part. C'est vraiment à travers toute l'offre, toute la façon de travailler l'entreprise dans la stratégie. Après, il faut un début, il faut commencer. La première étape, c'est de mesurer, c'est de s'évaluer, de savoir où est l'emprunt de carbone. Par exemple, chez HPE, on fait notre bilan carbone comme la plupart des entreprises. Et en fait, ça surprend de temps en temps, mais on se rend compte que 95% de nos impacts sont en dehors de nos murs, 28% sur la supply chain, mais 64% de nos impacts, c'est lié à l'utilisation de nos offres. 64%, donc ça, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas agir dessus. On peut agir dessus, bien sûr. On ne peut pas juste se dire, vu que ça ne concerne pas la fabrication du data center, mais ça concerne son utilisation, ce n'est pas mon problème. Non, il faut se dire au contraire, c'est mon problème, c'est ce que vous dites. Exactement. Donc, la première étape, c'est de savoir où est-ce qu'on a le plus d'impact pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, évidemment, on va travailler sur la supply chain, toujours encore et encore plus loin. Bien sûr. Et sur l'utilisation, c'est ce que vous venez de dire, on ne peut pas l'oublier. Le deuxième point, c'est aussi de s'appuyer sur des écolabels, type EPIT, Energy Star, TCO Certified, des choses qui vont montrer que nos offres, nos produits, sont les plus efficaces de manière énergétique pour consommer le moins. D'accord, donc d'un côté, ça donne un guide pour le développer. Exactement. Et de l'autre, ça vient certifier, effectivement, que ça rentre dans les cases. C'est très important de s'appuyer sur ces écolabels. Les certifications aussi, type Ecovadis, qui vont mesurer plus la performance globale de l'entreprise sur tous les sujets sociétaires, parce qu'il y a aussi toute la partie sociétale et sociale. Bien sûr, oui. On parle de RSE, effectivement. Alors, effectivement, quand on parle de RSE en 2022, on a tendance à axer ça plus sur le sujet climatique ou transition énergétique, mais il y a aussi le sujet social. C'est un vrai sujet, surtout au sein de notre supply chain. Et puis, comment on considère aussi nos collaborateurs, évidemment. Et puis, j'avais un troisième point, oui, c'était de se poser, de se donner des objectifs de neutralité carbone ou de réduction carbone assez exigeants et validés par la science, en fait. On s'appuie sur une initiative qui s'appelle SBTI, Science Based Target, qui est connue partout dans le monde. Et en fait, c'est une initiative qui va permettre d'évaluer, de regarder les objectifs des entreprises, le fait qu'elles soient bien en ligne avec les accords de Paris 2015, les travaux du GIEC, pour rester en dessous des 2 degrés. Et donc, ça, c'est un travail quotidien de vérifier qu'effectivement, sur sa supply chain, mais aussi vis-à-vis des équipements qu'on a fournis aux entreprises et dans le fonctionnement même de l'entreprise, comment est-ce qu'on reste en phase avec ces accords de Paris ? Exactement. Et ça, c'était la première étape, l'exemplarité. Et après, la deuxième étape, pour moi, c'est notre devoir envers nos clients. C'est-à-dire, j'en vois deux, on a un devoir de transparence totale, de ce qu'on fait, de comment on travaille, de ce qu'on aimait, de ce qu'ils achètent. Oui, parce que le risque, pour eux, c'est derrière de s'équiper avec des data centers ou des serveurs dont on leur dit qu'ils sont plus durables ou qu'ils ont moins d'impact. Mais le jour où il y a un éventuel scandale chez un de leurs partenaires, ça leur retombe dessus aussi indirectement. Donc, la transparence, là, elle est plus négociable. Exactement. Elle est plus négociable. Alors, c'est relativement évident pour nous puisqu'on est coté aux États-Unis. Donc, on a ce devoir, de toute façon, de transparence. Mais ça doit être effectivement la norme pour toutes les entreprises, petites, grandes, moyennes. D'accord. Dites-moi ce que j'achète concrètement, ce qu'il y a dans ce que j'achète. Et qui sont vos fournisseurs, comment ils sont traités, avec quel matériau ils travaillent, etc. Et donc là, on revient sur un sujet complexité, quand même, quand on est constructeur IT. Et là, ce n'est pas une complexité réglementaire. C'est ensuite d'aller vérifier chez tous les partenaires, chez tous les fournisseurs ou autres, qu'on est en phase avec la stratégie décidée par le groupe. Complètement. Mais on peut s'appuyer sur encore, à nouveau, des objectifs ensemble de SBTI. Mais on fait des centaines d'audits par an pour pouvoir, évidemment, voir comment on travaille notre chaîne logistique. Ça ne peut pas être… On ne peut pas se laver les mains et dire, c'est terminé. Bien sûr. Moi, je veux juste mes matériaux. Ça ne marche pas comme ça. C'est impossible. Donc, la transparence vis-à-vis du client. La transparence et puis l'accompagnement. D'accord. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je vends et je me lave les mains, c'est terminé. Non, pas du tout. Je vends et j'explique en quoi mon IT est la plus efficace possible. Comment on peut faire l'équilibre entre les équipements anciens qui vont être moins performants, mais qui sont intéressants encore, et des nouveaux… Bien sûr. Et des nouveaux équipements, pardon. Je vous ai écouté. Oui, bien sûr. Je garde ma question. Comment on fait cet équilibre en permanence ? Et donc, c'est comment on accompagne avec notre technologie les clients et comment on les accompagne aussi de manière plus consultative sur comment utiliser, comment mesurer, comment… Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet justement sur ce… Mais qui vaut d'ailleurs pour tous les secteurs d'activité, pas que pour les data centers, ça vaut également pour l'industrie textile. C'est qu'est-ce que je fais vis-à-vis de ces anciens équipements qui ont plus d'impact, qui sont moins efficients, moins efficients énergétiquement, mais est-ce que finalement, ça ne créerait pas encore plus d'impact sur l'environnement, négatif sur l'environnement ? Si je remplaçais tout, il faut quand même… Ils sont existants, ils ont été créés. Exactement. Est-ce que je les garde ? Est-ce que je les remplace ? Comment est-ce que j'arbitre entre les deux ? Là, il y a un vrai sujet de complexité pour les entreprises. Il y a un vrai sujet. Et c'est là où la conviction d'HPE, c'est de venir vers cette économie circulaire qui est vraiment le concept, l'approche, qui doit être intégrée à nouveau dans la stratégie d'entreprise, de prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit qu'on vend, c'est-à-dire à la conception, avec la supply chain, au moment de l'utilisation et au moment de la fin de vie. Tout ça, c'est inévitable. Même si c'est des produits qui ne sont pas HP au départ ? Bien sûr. Oui ? Oui, bien sûr. Comment ça ? Par exemple, si on rentre dans un parc au sein d'une entreprise, qu'il y a des anciens et des nouveaux, donc les nouveaux sont conçus effectivement avec cette idée d'économie circulaire, mais les anciens n'ont pas forcément été conçus dans cette optique-là. On peut, on a une équipe de consultants qui peut aider effectivement nos clients de manière complètement agnostique. Pour dire voilà comment remplacer votre parc, comment le faire évoluer, et sans pour autant que vous alliez jeter des choses qui fonctionnaient et augmenter ainsi votre impact. D'accord. Complètement, oui. Et puis le fait d'étendre la durée de vie des équipements, c'est aussi un sujet très vrai dans les terminaux, mais aussi vrai pour nous, serveurs, bedstockage, etc. Eh bien, vous avez devancé ma prochaine question, c'est qu'effectivement, est-ce que du coup, réduire l'impact et les émissions de carbone ou de gaz à effet de serre d'une entreprise, ça veut dire créer des outils, donc des data centers ou des serveurs qui durent plus longtemps, des infrastructures qui durent plus longtemps. Ça en fait partie, ça en fait partie. Il y a différents thèmes. Il y a vraiment beaucoup de choses, parce qu'on va s'adapter aussi aux besoins du client. On a différentes choses. Je vous parlais de cette économie circulaire avec les quatre postes. On travaille pour avoir des produits qui sont au niveau de la R&D. Déjà la conception, c'est la première étape. Dans le textile, c'est vrai aussi d'avoir des produits qui vont être plus facilement réparables, recyclables, avec des matériaux plus responsables. Bien sûr. Travailler avec le supply chain, on en a parlé. Et après, l'utilisation et la durée de vie. Donc effectivement, au moment de l'utilisation, nous, notre travail, c'est d'avoir cette techno la plus efficiente possible. Ce n'est pas très français, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est aussi comment on va la consommer différemment pour mieux en tirer parti, allonger la durée de vie si ça répond aux besoins. Parce qu'il y a des besoins dans les data centers. On a besoin d'une forte puissance de calcul. Donc, on va avoir besoin des dernières technologies. Ça va vraiment dépendre des workloads qui vont être appliqués au data center. Et justement, cette agilité presque entre une entreprise ou une autre, une stratégie ou une autre, est-ce que réduire l'impact du numérique utilisé par une entreprise, ça passe aussi par un autre mode de consommation ? Je sais qu'on voit du software as a service. Est-ce qu'on peut imaginer de l'IT as a service, du data center as a service ? Je ne sais pas quel serait le terme qu'il faudrait employer. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, on est sur les sujets de la sobriété qu'on devrait tous appliquer dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, la sobriété, si on parle vraiment du numérique et des métiers autour du data center, du cloud, etc., c'est ça, c'est consommer différemment. Et c'est une réflexion qu'on a eue il y a quand même pas mal de temps chez HPE. En 2010, on avait commencé à lancer une offre qui s'appelait à l'époque Flexible Capacity. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un peu ancien. Ça va être un peu, oui. Et qui est aujourd'hui complètement évoluée, qui s'appelle Green Lake. Et c'est ça, c'est consommer à l'usage. En français, on parle d'économie de la fonctionnalité. Donc, c'est vrai dans plein de secteurs. Et c'est vraiment l'idée, c'est le business model. C'est un business model qui part du concept, du principe qu'on va vendre l'usage du bien et non pas le bien. Bien sûr. Et c'est très vertueux parce que ça, le business model fait que ça va étendre la responsabilité du fabricant à tous les stades du cycle de vie du produit, finalement. C'est-à-dire qu'il va être responsable aussi de la fin de vie. C'est lui qui doit gérer la fin de vie. Parce que c'est le fabricant qui ensuite met à disposition cette offre à ce service. Exactement. Donc, c'est lui qui reste propriétaire, finalement, du data center et qui doit le gérer à la fin de le jour où il ne fonctionne plus. Et c'est ce qu'on propose avec Green Lake, finalement, c'est de vraiment mettre à disposition du client cette infrastructure, les équipements dont il a besoin, la puissance de calcul dont il a besoin, de pouvoir aller adapter le besoin, selon le besoin du client, avec des services de mesure, de surveillance, de gestion de la capacité. C'est vraiment l'indicateur clé. Ça va être le taux d'utilisation du client. Ça va permettre d'identifier et d'éliminer tout ce qu'on appelle les serveurs zombies. C'est ces serveurs qui sont branchés. Mais qui ne servent à rien. Mais qui ne servent à rien. On imagine assez bien l'image et assez vrai. On estime ça à 25% à peu près, quand même, dans les data centers. C'est considérable. Ça va permettre d'éliminer tout ce qui est les notions d'over-provisioning. C'est le fait qu'on a tendance toujours à surdimensionner au cas où. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Et donc, ça, c'est consommateur d'énergie parce qu'ils sont branchés. Exactement. C'est consommateur d'énergie. Même s'il n'y a pas de données, même s'il n'y a pas de calcul, il faut qu'il tourne. C'est ça. Oui, tout à fait. Et puis, ça va permettre d'assurer au client d'avoir toujours les dernières technos dont il a besoin par rapport à ses besoins tout en étant capable de gérer la fin de vie des assets et de les récupérer. Et justement, ce sujet fin de vie chez HPE, comment on fait pour gérer la fin de vie d'un data center ou d'un asset ? Oui, ça, c'est un sujet intéressant aussi. Il y a différentes possibilités. On a la filière des 3E qui existe partout, même pour nos produits à nous électroménagers. Oui, bien sûr. Ça, c'est dans la partie privée, bien sûr. C'est ça, dans la partie privée, oui. Moi, je suis toujours fin de compte. Et puis, on a des centres de reconditionnement en propre chez nous, chez HPE, qui sont avec des salariés HPE. On passe par notre division Financial Services. D'accord. Et en fait, on va récupérer les assets IT de nos clients. Donc, peu importe la marque, peu importe la nature, PC, imprimante, smartphone, bedstockage, serveur, peu importe. Et on va pouvoir leur restituer la valeur résiduelle et les emmener, donc on a un site en Écosse, donc en Europe, qui va permettre de traiter ces assets IT, qui va pouvoir à peu près en moyenne les reconditionner à 88%. J'ai bien dit reconditionner, pas recycler. Le recyclage, c'est 12% uniquement et la partie qui va vraiment à la décharge, c'est 0, je ne me souviens plus, 3%, je crois. D'accord. C'est vraiment minuscule. Et ça se recycle assez peu, du coup, quand même. On peut le reconditionner énormément, c'est-à-dire le remettre en état. Pour une autre utilisation. Voilà, exactement, parce qu'il y a des marchés de seconde main, parce que tout le monde n'a pas besoin du dernier serveur qui va dépoter, quoi. Oui, bien sûr. Tout le monde n'a pas besoin de ça. Donc, il y a un marché de seconde main pour ce type de besoin qui va coûter moins cher, etc. Oui, donc pourquoi le démonter et le recycler ? Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a encore une utilisation qui juste, qui ne s'adresse plus aux mêmes personnes, plus aux mêmes cibles. D'accord, je comprends. Et donc, il y a un marché secondaire. Il y a un marché secondaire, voilà. Et HPE va aussi pouvoir donner aux clients un rapport d'économie circulaire où on va pouvoir voir l'empreinte carbone qui a été économisée, le nombre de watts, enfin, de consommation électrique et de e-déchets. Les déchets électroniques, c'est aussi un vrai sujet qui ont été évités en remettant sur le marché... Les e-déchets, c'est les données qui restent sur un data center qui fonctionne ? Non, e-déchets, c'est le serveur qu'on balance. On appelle ça e-déchets, mais bon, c'est un déchet physique. C'est physique, exactement. Une dernière question, Sabine Crespo, pour conclure. Donc, vous êtes ambassadrice développement durable chez HPE. Là, on parle de stratégies de développement durable qui peuvent toucher des très grosses entreprises comme des petites entreprises. Si on prend une entreprise de taille moyenne, intermédiaire, qui est consciente de ces sujets-là, ça n'a pas été son urgence parce qu'il y a eu la pandémie, il y a eu le maintien d'activité. Donc, son urgence, même si la conscience était là que les valeurs des collaborateurs et des clients sont là, la stratégie n'a pas encore été lancée. Comment, aujourd'hui, en 2022, on peut se lancer dans une politique numérique responsable ? Alors ça, c'est la question magique. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais c'est la question que beaucoup se posent, pour le coup. C'est la question, en fait, principale. Nous, ce qu'on voit chez HPE, c'est, en fait, les groupes lancent les objectifs dont je vous parlais tout à l'heure. Et après, ça descend au niveau des directions de systèmes d'infos qui ne sont pas toujours très équipés ou voire honnêtement démunis. Comment on commence, en fait ? Comment on commence quand on a un parc hétérogène, en plus des data centers avec beaucoup de marques, etc. Oui, parce que parfois, il n'y a même pas d'objectifs clairs, chiffrés ou autres. Alors qu'on a l'habitude de fonctionner avec un calendrier des objectifs chiffrés à la fin. Et là, on dit juste réduisez l'impact. Donc oui, comment je fais ? Et donc, ça oblige le DSI d'aller voir chaque marque, savoir ce qui est disponible, avec des outils différents. Ça peut facilement relever du cauchemar. Et en même temps, je vous parlais de notre responsabilité d'accompagner. Nous sommes, HPE, les experts des data centers, de ces projets de cloud, de cloud hybride, d'infrastructures. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de l'équipe de consultants qui va venir aider les clients de manière agnostique à prendre ces objectifs groupes et les transformer en actions opérationnelles dans une DSI. On commence souvent par faire le bilan carbone dont je vous parlais tout à l'heure, du système d'info. Et puis, de là va se dérouler la feuille de route, définir les choix d'actions opérationnelles, définir les KPIs, les indicateurs. Et après, on est toujours dans un process d'amélioration continue pour pouvoir dérouler une stratégie, une vraie politique numérique responsable dans l'entreprise. Et la DSI ou les personnes qui s'en occupent ont en tout cas un calendrier ou une feuille de route un peu à suivre, une stratégie pour effectivement atteindre un objectif qui a été fixé et qui n'est pas toujours quantifiable au niveau de leur activité à eux. Tout ça en ligne avec l'ISO 14001, enfin avec les bonnes normes de système de management environnemental, important aussi qu'on soit tous alignés sur les mêmes critères. Merci beaucoup Sabine Crespo. Je rappelle que vous êtes ambassadrice développement durable chez HPE, Youlet Packard Enterprise. Et merci à vous de nous avoir suivis sur le plateau du rendez-vous des Décideurs IT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada